... Il s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Lassane Ouattara. Des sujets se rapportant à la vie sociale et le bien-être des populations ont été examinés. ... La Côte d'Ivoire, un état d'alerte après des cas de fièvre provoqués par le virus Ebola en Guinée-Conakry. Des dispositions ont été prises pour prévenir tout risque. Nous en parlerons avec notre invité, Dr Koulibaly Daouda, épidémiologiste à l'UNHP. Après demain, vendredi, s'ouvre à Yamsoukro, le 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Avant le sommet, il s'est tenu ce mercredi dans la capitale politique ivoirienne, la 13e session extraordinaire du conseil des ministres de la CDAO. Et les recherches pour retrouver les paves et les boîtes noires du Boeing 777 de la Malaysia Airlines ont repris ce mercredi dans l'océan Indien où l'avion s'est abîmé. De nouveaux débris pouvant appartenir à l'appareil disparu ont été localisés par un satellite français. Voilà pour le sommet. Merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. La Côte d'Ivoire, comme bien d'autres pays, sont en état d'alerte après des cas de fièvre provoqués par le virus Ebola, notamment en Guinée-Conakry et qui ont fait une soixantaine de morts depuis janvier. Le gouvernement ivoirien a pris des dispositions pour prévenir tout risque et le virus tueur Ebola. Nous en parlerons avec un invité dans cette édition, Dr Koulibaly Daouda, épidémiologiste à l'Institut national d'hygiène publique. Nous parlerons entre autres des mesures de prévention mises en place en Côte d'Ivoire. Mais avant, prenons la direction du palais présidentiel où s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. A l'ordre du jour, plusieurs sujets, des sujets sur rapportant à la vie sociale et le bien-être des populations ont été examinés. On fait le point avec Viviane Aïmé. Risques liés à l'apparition de l'épidémie d'Ebola en Guinée et au Libéria, tous deux frontaliers de la Côte d'Ivoire, le recensement général de la population et de l'habitat qui a démarré effectivement, la fixation du prix d'achat du cacao aux paysans pour la campagne intermédiaire qui démarre ce 1er avril, autant de sujets ainsi que bien d'autres qui ont été examinés par le conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. De l'avis du conseil des ministres, aucun cas de maladie d'Ebola n'a encore été décelé en Côte d'Ivoire. Le conseil a néanmoins pris les devants en décidant des mesures sanitaires préventives et spécifiques en particulier dans les zones ivoiriennes aux frontières de la Guinée et du Libéria. Le recensement général de la population et de l'habitat a démarré sur l'ensemble du territoire national. Le conseil des ministres a félicité l'engouement manifesté par les populations et le soutien apporté par les autorités préfectorales et religieuses au bon déroulement de cette vaste opération. Le porte-parole du gouvernement a toutefois apporté à la presse les précisions suivantes, à savoir que le recensement général de la population et de l'habitat est différent de l'identification. Le recensement général de la population a un objectif de développement et l'identification est un recensement à but électoral. Le recensement en cours. Il est important de préciser que c'est une décision de l'Assemblée générale des Nations Unies qui est appliquée par tous les pays du monde. Et comme vous le savez en Côte d'Ivoire, le dernier recensement fait date de 1998. Autrement dit, dix ans après, en 2008, un recensement devait être fait. Chacun sait la situation que notre pays connaissait en ce moment-là, ce qui explique que, six ans après, ce recensement n'ait pas été fait. Ce recensement est important pour notre pays parce que c'est ce recensement qui va permettre de remettre de la cohérence dans les schémas de développement sur lesquels nous travaillons en ce moment. Jusqu'à maintenant, nous travaillons sur des bases qu'on peut juger théoriques. Et il s'agit de confirmer ces bases-là avec ce recensement de façon à avoir des chiffres qui sont réels sur toute l'étendue du territoire. Et le porte-parole du gouvernement de qualifier de fausse querelle l'appel au boycott lancé par certains partis politiques à propos du recensement général de la population. Il faut sortir un peu des vues politiciennes de temps en temps, ce que certains n'arrivent pas à faire, ce que nous déplorons. Même quand on est de l'opposition, il y a des postures qu'on prend qui ne sont pas toutes politiciennes. De temps en temps, il faut prendre des postures qui sont en faveur des populations, qui sont en faveur du développement. Et quand un acte est posé en faveur du développement, il faut l'approuver. On ne dit pas d'applaudir. Mais il ne faut pas dire des choses qui sont fausses. 750 francs le kilogramme de cacao. C'est le prix d'achat du cacao aux paysans fixé par le Conseil des ministres pour la campagne intermédiaire qui démarre ce 1er avril. Le prix d'achat pour la campagne intermédiaire de l'année dernière était fixé à 700 francs le kilogramme. Les acteurs du monde culturel en Côte d'Ivoire ne seront pas en reste de la dynamique de développement impulsée par le président de la République, Alassane Ouattara. En effet, un projet de loi sur la politique culturelle nationale dans l'objectif d'une meilleure protection du patrimoine national et d'une meilleure protection des droits d'auteur a été présenté au cours du Conseil des ministres de ce mercredi. Et je vous le disais, la Côte d'Ivoire est en état d'alerte après des cas de fièvre provoqués par le virus Ebola, notamment en Guinée-Conakry, et qui ont fait une soixantaine de morts. Depuis janvier, le gouvernement ivoirien a donc pris des dispositions pour prévenir tout risque. Il n'est pas question pour les populations de s'alarmer, mais elles sont appelées à plus de vigilance à s'abstenir de consommer certaines viandes, comme l'agouti et le porc épique. On en sait plus avec Christelle Menand. 87 cas suspects recensés et 61 personnes mortes en Guinée et au Libéria depuis le début de l'épidémie de fièvre Ebola en février dernier. Les autorités sanitaires ivoiriennes sont en alerte, d'autant que les principales villes touchées en Guinée font frontière avec la Côte d'Ivoire. Pour la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, il faut absolument empêcher l'entrée en Côte d'Ivoire de ce virus qui se propage très rapidement. Nous avons malheureusement, en dehors des frontières officielles, des pistes que les personnes utilisent pour éviter les frontières officielles. Donc toute personne qui viendrait rendre visite à sa famille, cette personne-là, si elle présente des risques de fièvre, que la fièvre soit hémorragique ou pas, je pense que nous devons être informés, que nos centres de santé, nos services de santé doivent être informés. Le dispositif de veille sanitaire consiste en six postes avancés déployés le long de la frontière ouest du pays. Il s'agit essentiellement pour ces agents mobilisés en urgence de détecter très rapidement tout cas suspect. Nous avons déjà procédé à une première étape, celle justement de mettre un poste avancé à Mans. Aujourd'hui, nous mettons plusieurs postes avancés, ce sont des médecins et du personnel de santé que nous allons mettre aux différents postes. Les préfets des villes proches de la frontière guinéenne et libérienne sont en alerte. Même niveau d'alerte aux frontières aéroportuaires. Le dispositif mis en place requiert néanmoins des mesures à prendre par les populations pour éviter la contamination. Il faut alerter. Le plus important, c'est que nous puissions détecter les premiers signes. L'Ebola est une maladie grave et très contagieuse. 90% des personnes atteintes de fièvre hémorragique décèdent au bout de 6 à 16 jours. Le virus Ebola est un virus dangereux et mortel, vous l'avez entendu. Il a déjà touché, en plus de la Guinée-Conakry, le Libéria, la Sierra Leone et plus loin le Canada. Mais comment on se contracte-t-il ? Quels sont les signes ? Notre reporter Christelle Menon fait un gros plan sur ce virus extrêmement contagieux. La maladie est identifiée pour la première fois en 1976 en République démocratique du Congo. Le virus tire son nom d'une des rivières du pays. On le retrouve plus tard en Ouganda, au Gabon et au Soudan du Sud. Ce n'est que récemment que la maladie fait son apparition en Afrique de l'Ouest. Le virus s'attaque à l'être humain et aux primates. Son réservoir naturel serait la chauve-souris. La fièvre hémorragique Ebola se transmet de l'animal à l'homme ou d'un homme à un autre par contact direct avec les liquides organiques, sang, sperme, sel et salive. Le virus se propage dans le sang et provoque une soudaine montée de fièvre accompagnée de fatigue, de douleurs musculaires, de maux de tête et de gorge. Viennent ensuite les diarrhées, vomissements et éruptions cutanées. Le foie et les reins sont touchés, surviennent après des hémorragies internes et externes. C'est la phase la plus critique et elle aboutit au décès par choc cardio-respiratoire dans 50 à 90% des cas. Il n'existe aucun remède, le décès intervient au bout de 6 à 6 jours, mais les cas non mortels peuvent provoquer des séquelles neurologiques et des atteintes au foie et aux yeux. Nous recevons à présent notre invité pour parler de ce virus mortel, le virus Ebola. Quelles sont les dispositions prises par la Côte d'Ivoire ? Quelles sont les mesures d'hygiène à observer ? Pour en parler, nous avons avec nous Dr Koulibaly Daouda, épidémiologiste à l'Institut national d'hygiène publique. Bonsoir Dr Koulibaly. Bonsoir Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quelle est la situation en Côte d'Ivoire ? Y a-t-il des cas avérés ou pas ? Je voudrais tout de suite vous rassurer, il n'y a pas encore de cas en Côte d'Ivoire. Aucun cas d'Ebola n'a encore été enregistré en Côte d'Ivoire. Vous savez que l'histoire récente de l'épidémie d'Ebola, c'est en février que des cas sont déclarés en Guinée, notamment au niveau de la région forestière, qui partagent une frontière avec la Côte d'Ivoire. Donc nos agents de santé aujourd'hui sont en état d'alerte maximum pour faire en sorte que la maladie ne se propage pas chez nous. Compte tenu du fait que nous partageons une frontière commune avec la Guinée, il y a un risque de propagation réelle de la maladie en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Mais nous n'allons pas attendre que la maladie rentre chez nous avant d'agir. Voilà pourquoi vous avez parlé des dispositions dont nous parlerons tout à l'heure. D'accord, donc il n'y a pas de raison de nous inquiéter ? La situation est préoccupante, la situation est préoccupante. Et c'est parce qu'elle est préoccupante que le gouvernement a pris la pleine mesure de la situation et qu'il est en train de mettre toute une série d'interventions pour protéger la population. Puisqu'il y a des mouvements de population entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, il y a donc un risque de propagation de la maladie chez nous. La situation est préoccupante, il faut prendre la question au sérieux et il faut mettre en place les stratégies nécessaires. Alors parlez-nous un peu de ces stratégies. C'est vraiment entendu la ministre de la Santé parler, dire des dispositions. Mais vous, épidémiologiste, qu'est-ce que vous pouvez compléter ? Quelles sont les mesures prises pour assurer la population ? La première mesure, la plus importante, c'est la surveillance. Parce que notre stratégie vise à éviter la propagation de la maladie en Côte d'Ivoire. Puisque la maladie est aujourd'hui localisée en Guinée, nous voulons faire en sorte qu'elle ne rentre pas chez nous. Pour pouvoir détecter les premiers cas chez nous. On a également touché le Libéria, qui est aussi un pays voisin. Justement. Donc pour pouvoir éviter que la maladie rentre chez nous, la première mesure, c'est de renforcer la surveillance. Il faut mettre en place un système de surveillance au niveau des frontières pour que nous puissions détecter précocement les premiers cas. Et c'est déjà ce qui a commencé avec ces postes avancés qui ont été mis en place à l'Ouest. Donc une fois que ce système sera en marche, nous allons procéder au contrôle sanitaire aux frontières. Donc les cas suspects, les sujets qui vont présenter les signes de la maladie. C'est cela que nous appelons cas suspects. C'est-à-dire des sujets qui vont présenter une fièvre, des signes hémorragiques, des douleurs musculaires, et ainsi de suite. Donc ces sujets-là sont considérés comme des cas suspects. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'ils doivent faire immédiatement ? Ah non, une fois qu'un cas suspect est détecté à l'entrée, ce cas est isolé. Et puis il est pris en charge, gratuitement, je l'ai insisté, il est pris en charge, il est isolé, sous des mesures rigoureuses de précaution. Les sujets contacts, ceux qui sont rentrés en contact avec lui, font l'objet d'un suivi épidémiologique. Donc première mesure, c'est vraiment la surveillance. Il faut surveiller, il faut détecter les cas. Cette surveillance ne vise pas à incriminer un groupe ou tout un autre, non. Elle vise simplement, et c'est pour le bien même des populations, à identifier les sujets dès le début de la maladie, premièrement. Deuxième mesure, c'est la sensibilisation. Il n'y a pas de traitement, vous l'avez dit, il n'y a pas de vaccin. La seule arme thérapeutique que nous avons, c'est la sensibilisation. Donc il faut informer la population sur les mesures pour prévenir la maladie. Il faut informer la population sur les facteurs de risque de la maladie. Qu'est-ce qui fait qu'on rencontre cette maladie ? Et qu'est-ce qui fait, docteur ? Ah oui, d'accord. Alors cette maladie, vous l'avez dit, c'est une maladie très grave. L'ébola est une maladie grave, elle donne des épidémies, et malheureusement elle tue beaucoup. La létalité est très élevée. C'est une maladie extrêmement contagieuse. Elle est très contagieuse. Alors comment éviter de l'attraper ? La contagion se passe à deux niveaux. Premièrement, c'est à partir d'une exposition avec des animaux. Donc il y a des animaux qui sont dans la forêt, c'est les singes, c'est le gibier normalement. Donc les groupes à risque, c'est-à-dire nos forestiers, nos cultivateurs, nos planteurs qui vont dans la forêt, qui touchent ces animaux malheureusement infectés et ramènent la maladie en ville ou au village. Quel type d'animaux ? Oui, il faut insister sur ces animaux. Il y a les singes, les porc-épiques, les chimpanzés, les gorilles, tous les gibiers, vraiment, les rongeurs qui sont en forêt. Il faut faire en sorte qu'on ne manipule pas ces animaux. Est-ce qu'on peut parler de viande de brousse pour être plus clair et plus précis ? Oui, le message, je suis d'accord avec vous. Il faut un message univoque, simple, clair. En pareilles circonstances, il faut éviter la viande de brousse. D'accord. Voilà, c'est très clair. Éviter non seulement de la manipuler, de la consommer. La contamination survient lorsqu'on a accès aux sécrétions de ces animaux. Donc, pour éviter tout risque, il ne faut pas manipuler cet animal. Il ne faut pas les toucher. Avant de consommer, ça veut dire qu'on a manipulé. Donc, il faut éviter la consommation, il faut éviter la manipulation de ces animaux à risque, premièrement. Deuxième aspect dans la transmission de la maladie, c'est lorsqu'on quitte la phase transmission animal-homme, on vient à la transmission homme-homme. Et cette transmission se fait par contact direct avec un malade. Un sujet qui est infecté, on rentre en contact avec lui sur ses sécrétions et on contracte la maladie. Donc, deuxième mesure, il faut faire en sorte qu'on puisse rompre cette chaîne de transmission. Voilà pourquoi nous mettons ce système de détection précoce des cas. On les isole, on empêche les autres personnes de rentrer en contact avec eux. Et si on réussit cela, on crée un cordon de sécurité autour de ce malade et les autres sont protégés. Alors, dernière question, docteur. Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est vrai, il n'y a pas de cas détectés, heureusement. Mais à l'avenir, on se demande, c'est un virus qui avait disparu. On l'avait entendu parler, ça avait disparu, on n'en a plus entendu parler. Et du coup, ce virus réapparaît, on a peur. C'est vrai qu'au moins, il n'y a pas de cas détectés, mais à l'avenir. Je voudrais, à la suite de ce que vous avez dit, rassurer un peu la population. Le dispositif qui est mis en place, il vise à détecter précocement les cas, contenir éventuellement une épidémie et l'endiguer. Donc, si nous protégeons les populations contre cette maladie, mais si malheureusement elle rentre en Côte d'Ivoire, nous allons pouvoir quand même la contenir, faire en sorte qu'elle ne se propage pas davantage. Ça, c'est vraiment l'aspect important du message à faire passer. L'avenir, c'est que les dispositions seront prises pour que si des cas sont détectés, ils puissent être pris en charge gratuitement. J'insiste, ils seront pris en charge gratuitement. Deuxièmement, il faudrait que les populations acceptent les mesures de prévention que les acteurs sur le terrain sont en train de prodiguer. Ces mesures sont très simples. Il faut éviter de manipuler ces animaux dont on a parlé tout à l'heure. Nos chasseurs, nos forestiers, éviter de transporter du singe, de la brousse à la maison. Si vous trouvez un animal mort en forêt, il faut laisser l'animal. Il faut l'incinérer carrément, mais il ne faut pas prendre ce gibier, le ramener à la maison, et puis tout le monde va venir manipuler ce gibier. Ça, c'est très dangereux. C'est un facteur de contamination très grave. Deuxième aspect, c'est les funérailles. Parce qu'aujourd'hui, on va demander aux populations, vraiment devant un cas suspect, il faut rapidement procéder à l'inhumation, il ne faut pas manipuler le corps, alors qu'on sait que dans nos habitudes culturelles, on aime manipuler les corps. Vraiment, en pareilles circonstances, dans cette situation de crise, il faut rapidement procéder à l'inhumation. Il ne faut pas manipuler les corps. Et ça va durer combien de temps ? Ah, bon, nous, pour l'heure, nous n'avons pas de cas. Ah, tant mieux. Dieu merci. On espère que l'épidémie va s'éteindre rapidement en Guinée. Mais compte tenu du fait que nous sommes frontaliers avec la Guinée, le risque étant chez nous, nous ne pourrons pas rester les bras croisés. Voilà pourquoi, madame la ministre a monté au chrono pour mettre en alerte tout son système, tout son dispositif, pour que dès que les premiers signaux sont détectés, on puisse contenir le phénomène. En tout cas, nous ferons en sorte pour que le système qui a été mis en place puisse contenir le phénomène et faire en sorte qu'il n'y ait pas une propagation secondaire en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, docteur Daouda. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Dès qu'il y a des signes, vous l'avez dit, la fièvre, pour terminer, les populations doivent tout de suite avoir fait quels démarches ? Merci. Très bonne question. Dès qu'il y a un cas suspect, il faut conduire la personne dans le centre de santé le plus proche. Je voudrais profiter de votre question pour indiquer au personnel de santé qu'il faut observer des mesures rigoureuses pour examiner ces malades. On ne les examine pas à main nue comme ça. Il y a des mesures de précaution, il faut porter des gants, il faut vraiment isoler le malade dans une salle et puis ne pas manipuler ce malade sans protection. Premièrement, ça c'est important. La population, si elle est amenée à porter des soins aux malades à la maison, il faut vraiment être rigoureux, se laver les mains après avoir fini de manipuler ce malade, au mieux se protéger. Si vous ne pouvez pas vous protéger, vous conduisez le malade dans le centre de santé le plus proche. Pour toute action sur le malade, il faut vous laver les mains avec de l'eau et du savon. Le personnel de santé également doit se protéger. Une fois que le sujet est à l'hôpital, il faut accepter les consignes des médecins. Les visites à l'entourage, tout cela sera vraiment suspendu. Et le malade, si Dieu fait qu'il s'en sort, tant mieux, mais s'il ne s'en sortira pas. S'il y a des conditions pour inhumer, il faudrait accepter que l'humation se passe rapidement. Merci beaucoup, Docteur Daouda. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Et Dieu garde la Côte d'Ivoire. Après demain, vendredi, s'ouvre à Yamsoukro le 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Avant le sommet, il s'est tenu ce mercredi dans la capitale politique ivoirienne, la 13e session extraordinaire du Conseil des ministres de la CDAO. Au menu, plusieurs sujets, notamment le bilan de la réunion du comité extraordinaire et l'accord du partenariat économique entre la CDAO et l'Union européenne. Le reportage de notre envoyé spécial, Alvorassa. Cette 13e session extraordinaire du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, précédant le 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la dite organisation, fera l'examen du rapport final de la réunion des ministres de la CDAO chargée de la sécurité sur la carte d'identité biométrique et la suppression de la carte de séjour. L'examen et l'adoption du rapport de la réunion du Conseil judiciaire de la communauté et surtout l'examen des conclusions de la réunion du comité ministériel de suivi des négociations sur l'accord du partenariat économique entre la CDAO et l'Union européenne qui a eu lieu le 17 février dernier à Dakar au Sénégal. Après plus de 10 ans de discussions difficiles, aussi bien entre nous, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, pour arriver à un compromis sur notre plateforme commune de négociation qu'avec nos partenaires de l'Union européenne pour aplanir les divergences et parvenir à un accord équilibré et mutuellement avantageux, nous voici enfin porteurs d'un avant-projet d'accord qui a franchi les étapes techniques et qui n'attend que les choix ultimes, celui des décideurs politiques à différents niveaux, à savoir le Conseil des ministres et la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire et président du Conseil de médiation et de sécurité, Charles Dibicofi, a félicité l'ensemble des membres du comité pour le travail déjà abattu qui a permis d'obtenir plusieurs acquis. Notre rencontre de ce jour prend tout son sens. Elle nous offre en effet l'occasion d'amorcer une nouvelle phase de l'évolution des États membres dans un environnement de paix et de sécurité, excellent levier pour un développement économique et social bénéfique à nos populations. C'est à juste titre que la négociation économique et commerciale avec l'Union européenne et la question du tarif extérieur commun de la CDAO ont occupé une place de choix lors du sommet extraordinaire qui a eu lieu à Dakar au Sénégal. Toutefois, pour Charles Dibicofi, de nombreux défis restent à relever. Il s'agit entre autres des menaces que représentent la piraterie maritime, le crime organisé et le terrorisme. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, porte à la connaissance des populations ivoiriennes qu'à l'invitation de son Excellence M. Alassane Ouattara, président en exercice de la CDAO, se tiendra les 28 et 29 mars 2014 à Yamsoukro, le 44e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Au cours de ce sommet, outre l'examen de plusieurs rapports qui leur seront soumis, les chefs d'État et de gouvernement traiteront des questions de sécurité et de paix dans la sous-région. Fin de la cinquième évaluation du programme de la facilité élargie de crédit du FMI. Elle a été marquée par une séance de travail à la primature entre le premier ministre Daniel Cablan-Duncan et la mission du FMI, conduite par Michel Lazard, sous-directeur au département afrique du FMI. Le chef de la mission du FMI a souligné que le programme économique et financier de la Côte d'Ivoire demeure sur les rails, que l'inflation est restée modérée à environ 2% et que le climat des affaires a été amélioré. Le premier ministre a lui souhaité que ce soit revu à la hausse, le montant de crédit concessionnel à la Côte d'Ivoire pour accompagner ses ambitions de croissance. Les exportateurs de bananes, d'ananas, de mangue et autres fruits d'exportation de Côte d'Ivoire ont été reçus par le premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Il a été question au cours des échanges du renforcement de la présence de cette structure en Côte d'Ivoire, nous explique Hugues Vibli. Le BAMSI est l'organisation des producteurs exportateurs de bananes, d'ananas, de mangue et autres fruits d'exportation en Côte d'Ivoire. Ses objectifs, promouvoir, pérenniser et développer les cultures des fruits d'exportation qui sont la banane, l'ananas et la papaye. Au premier ministre, les responsables de la structure qui est également engagés à promouvoir la diversification vers d'autres fruits ont présenté un ensemble de projets de développement pour les prochaines années. L'ensemble de nos projets de développement des plantations bananières dans le pays, nous avons des volets d'investissement concernant les petits producteurs, le développement de nouvelles plantations, des volets d'investissement concernant l'amélioration des conditions sociales et environnementales pour un budget d'environ 40 millions d'euros de subventions européennes que l'ensemble de la profession en Côte d'Ivoire s'apprête à investir dans les quatre prochaines années. Depuis février de cette année, le BAMSI entreprend de créer à Niakaramadougou un ensemble de plantations de bananes douces qui s'étendra à 500 hectares au plus tard en 2018 et devrait permettre la production, dès 2019, de 20 000 tonnes de bananes destinées à l'exportation. Les investissements nécessaires à la mise en œuvre du projet sont de l'ordre de 4,9 milliards de francs CFA. Après Pascal Afinguesan et Maurice Kaku-Gikayue, le secrétaire général par intermédiaire de RDR, étaient ce mercredi l'invité du quotidien Nouveau Réveil. Ce rendez-vous mensuel, dénommé Fauteuil Blanc, a été une tribune au cours de laquelle Amadou Soumaoro s'est prononcée sur l'actualité nationale, la vie du RDR, l'alliance du RHDP. On en parle avec Michel Digré. Amadou Soumaoro, au fauteuil blanc du Nouveau Réveil, sans détour, le secrétaire général par intermédiaire du RDR a répondu à toutes les préoccupations des journalistes, à commencer par les sujets qui font la une dans son propre parti. C'est vrai qu'on a donné le sentiment qu'il y avait une guerre de successions. Voilà. Nous sommes là pour vous dire la vérité. Mais il n'y en a rien au RDR. De là à parler de pro-Soro, de pro-Amed. Nous sommes tous ici présents au RDR, nous sommes tous des pro-Ontara. Si tout va bien dans la case verte, est-ce le cas au sein du RHDP, notamment avec les cris de détresse d'Anaki Kobénan du MFA ? Quelque soit ce qui a pu se passer dans le RHDP, vous constaterez toujours qu'une solution est toujours trouvée. Quelque soit ce qu'Anaki fait, il me l'a toujours dit, il dit à Amadou que j'ai fait tout ça pour que mes grands-fers sachent que je suis là. Que moi aussi, je suis là, il faut qu'ils me regardent. Que sinon, le RHDP, là, je ne quitterai pas. Parce que certains croient que quand je fais ça, ils peuvent me récupérer. Personne ne pourra me récupérer. Je suis dans le RHDP, on va se battre. La casserole, là, on a tous la main dedans. En tout cas, ma main va rentrer dans un matin. Le sujet qui divise en ce moment le plus l'opinion nationale et internationale a été abordé. Et Amadou Soumaoro a livré la position de son parti suite au transferment de Charles Blégoudé à la haine. Il n'a qu'à s'apprendre à ses avocats. Ses avocats n'avaient plus d'autre travail que tous les matins, faire une conférence de presse pour dire, voilà, Blégoudé, on ne sait pas où il est, il ne dort pas aujourd'hui, il n'a pas dormi avant-hier. Et le président qui est, lui, un humain, il veut que tout le monde vive bien, je pense qu'il était plus sage que Blégoudé parte à la haine. Là où c'est sûr, il n'y aura pas de traitement inhumain. Là où c'est sûr, tout le monde aura les preuves que là où il est en sécurité. Amadou Soumaoro rassure, le RDR est favorable à ce que toutes les personnes impliquées dans des crimes en Côte d'Ivoire soient jugées, quel que soit le camp auquel elles appartiennent. Le fauteuil blanc du quotidien Nouveau Réveil est une tribune de débat au cours de laquelle toutes les questions, même celles qui fâchent, sont abordées sans langue de bois. A l'initiative du Front populaire ivoirien, des partis politiques au nom desquels le PIT, le RPP et l'URD se sont réunis du 23 janvier au 24 mars dernier pour réfléchir sur la vie politique et sociale de la Côte d'Ivoire. Après ces deux mois de discussion, ces partis ont décidé de se constituer en plateforme de l'opposition dénommée Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire. Les explications d'Amza Diaby. C'est l'un après l'autre que les différents présidents de partis se succèdent à la table pour la signature du communiqué final. Un geste qui confirme leur adhésion à l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, la plateforme des partis de l'opposition. Elle a pour mission de conduire des réflexions et de mener des actions en vue de promouvoir la paix et la stabilité politique du pays. Les participants ont convenu que l'Alliance instruira les dossiers sur le dialogue politique avec le gouvernement. Avec pour finalité d'assainir les relations entre le pouvoir et l'opposition, dénouer les situations conflictuelles et contentieuses qui les opposent, décrisper et apaiser l'environnement sociopolitique. Et le succès de cette mission requiert le concours de chaque parti membre de l'Alliance, selon Afin Guessant, le président de la toute nouvelle plateforme. L'Alliance que nous créons aujourd'hui est une nouvelle expérience démocratique qui prend une résonance particulière. Les défis sont importants, mais ils ne sont pas insurmontables. Pour les relever, l'Alliance doit d'abord pouvoir tirer profit de l'expérience de chaque parti membre. Notre force viendra de la force de chacun de nous. L'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire est donc née ce mercredi 26 mars avec 11 partis politiques membres. Elle a eu une durée indéterminée. Et le reste de l'actualité dans le monde. En bref, commençons par la France avec cette visite du président chinois. Une visite officielle de trois jours pour célébrer le cinquantenaire des relations diplomatiques entre Paris et Pékin. Les deux pays ont signé une cinquantaine d'accords aujourd'hui. Le président chinois est en visite d'Etat de trois jours en France. Objectif, renforcer les relations économiques au moment où Paris et Pékin célèbrent 50 ans d'amitié diplomatique. Xi Jinping a commencé son séjour par Lyon en relation de longue date avec la Chine. Il a pris des forces en dégustant du saucisson et du vin local avant de parler gros contrat. Les ventes d'Airbus pourraient être amoussées ainsi que des partenariats industriels automobiles, aéronautiques et nucléaires. Voilà, c'était la seule escale en France avec cette visite du président chinois. Les recherches pour retrouver l'épave et les boîtes noires du Boeing 777 de la Malaysia Airlines, suspendue en raison du mauvais temps repris ce mercredi dans l'océan Indien, où l'avion s'est abîmé. De nouveaux débris pouvant appartenir au Boeing disparu de Malaysia Airlines ont été localisés par un satellite français, pas moins de 122, dont les plus petits mesurent à peine un mètre de longueur. Les avions et navires sur place n'ont pas réussi à les repérer. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête à 23h. Retrouvez Maïs Sako. Retrouvez Maïs Sako.